... Ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça parle une langue ou manque les lettres pour vos éclats. Ça ne vous appartient pas. C'est une histoire que tout le monde connaît. C'est pire que mort. C'est embaumé. Coeur et visseur depuis longtemps jeté à des fantômes de chiens. Orifice suturé. Bouche, nez, anus, hermétiquement cousu. Un corps creux éclos en alloté de papier. Des tonnes et des tonnes de papier sur ce corps desséché. Et là-dessous, plus de chair, de souffle, ni de parfum. Plus d'angle, ni de musc. De bain-joint, ni d'encens. C'est tellement plus grand que vous. Ça vous déborde. Ça vous dépasse. Même avec des échelles, des échasses et des tours de babel, vous n'y arriverez pas. Car vous aurez pour faire. Ça ne dit pas je. Ça ne dit pas moi. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça ne vous regarde pas. Et pourtant, un jour, ça vous a vu. Ça vous a saisi. Ça vous a étreinte. Ça vous a rapté. Attrapé par les cheveux. Retourné le visage par un dent. Quand ? Vous pourriez le dire puisque, justement, vous n'êtes pas sorti de cet instant. Puisque, pour être tout à fait exact, vous n'en revenez pas. Ça vous a fabriqué un grand lointain. Découpé un visage de falaise. Un sourire de lave. Écartelé à corps sans contour. Très étendu. Et très ouvert. C'est venu nommer votre désir, votre matière. Votre jouissance, votre colère. La langue sans forme canonne les rêves. Et le principe d'une beauté violente. Bien sûr, vous avez cherché la sortie. À la fin, on se las des mondes anciens, des pierres brutes et de la terre glaise. Vous avez raconté d'autres histoires. Déclaré un nom propre et mené votre vie. Sauf que... Toutes vos histoires étaient prélevées sur sa ici. Votre vie sans forcer, très au large s'y inscrivait. Et au plus vif d'elle-même, portait cet autre nom. Vous étiez... Là. C'est là que vous étiez. Tout entier contenu et parfaitement crypté. Un profil perdu. Invisible sous les chevaux des lignes, comme dans les coloriages d'enfants. Un jeu d'enfant. Oui, vraiment. Un dessin très élémentaire. Quelques points à relier et pourtant tout y tient. Les hommes, les livres, les villes. Les carvales et les étreintes fixes. Les crises, les saccades et la sidération. Mais la douceur, non. Pas la douceur. Pas de place pour la douceur dans tout ça. Les temps, les banlieues, les hommes. Le manque aussi. Le manque s'image très aisément. Tout ce qui vous donne et tout ce qui vous lit. Tout y tient. Tout se dispose et circule entre ces quelques points. Alors, quand un jour où vous vous dites, il est temps. Temps de saisir ce qui vous a saisi. Temps de comprendre pourquoi vous vivez dans un instant arrêté. Et pourquoi pas toujours la jouissance. Et pourquoi encore l'adolescence. Temps de traquer ce secret pauvre. Non pas petit, mais pauvre. Peut-être, oui. Ce chiffre anonyme. Cette place vide qui est le lieu le plus vrai. Tu vas vite et droit. Genre nue. Cheveux au vent salubre. Seul t'arrête les amateurs. Couchés de tout là-haut long. Bien agenillés. Mains recoupés aux jarrets. Dieux rongés et crasseux. Ils te laissent ton nom. Ils te aiment. Jeune fille, dis-la. Coupée, le deuxième. Et petite soeur, le troisième. Tu t'arrêtes. C'est sur la rue. Le vin, le fleuve boule à ses pieds. Il est assis. Haut, hissé sur des liasses de papier ceinturé de ficelle. Des feuillets jolis à l'odeur âcre de chien. Et déjà, tu devines, tout un lui te le dira. Qu'ils sont trempés de pisse et qu'il n'a son histoire. Il est là. Qui trône sur l'histoire éternelle des dieux tombés, des pères des choux. Et qui s'acre de pisse cette autéogonie. Tu continues d'avancer. Tu guettes la rencontre. Une autre, la vraie. Tu entraques les signes. Tu les déchiffres à même les visages des passants. Les noms des rues. Les statues apaciles. Tu lèves aussi les yeux vers les oiseaux dans le ciel des deux. Mais leurs cris te déchiffrent. Et ces nuages magnétiques qui forment parfois quand vient le soir. Dans de grands froissements d'ailes. Ces blocs compacts. Erratiques. Qui surgissent sous l'air des feuillages qui tournent. Aimentés. Éperdits. Criant leur panique. Tu as peur de ne pas savoir lire ça. De manquer de la promesse contenue dans ce cri. Alors, tu rentres. Tu cherches toi aussi éperdu à ta tombe. Des livres, des films, des disques. Qu'il soit à la mesure de cette promesse-là. Qui autant qu'elle te déchire. Tu lis des livres impossibles. Des livres accrochés dehors. À dormir sous le pont. Et d'autres encore. Qui deviendront des terres de sacré. Dont tu sais qu'ils sont nés de ce lieu précis. Que tu cherches sans pouvoir les donner. Qu'ils emportent intactes. Fais-moi. Sauf-fais-moi. La moulure. Et tu te dis qu'il suffirait de recopier ces livres. Mais elle est au plus vif. D'intervertir. Peut-être. Une ou deux lettres. Pour trouver celles absentes. Qui chiffrent le secret. Entre le chagrin et le néant. Tu choisis le néant. Le chagrin, c'est-tu gros, c'est un compromis. Faut tout ou rien. Tu le sais. Toi aussi. Et souvent au miroir, tu passes l'angle de ton pouce sur ta laine inférieure. Tu veux vivre un bout de souffle. En pleine, l'âme accrue. Tu as pour cela la réserve et l'élan. Tu chantes. Ground control. Too late to town. Tu es flottant. En la plus peculiar way. Tu chantes. I don't belong here. Tu rèves. 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 Je pourrais vivre de toi. À coup de bec t'écorchés, te jeter à la face, la bout des années, je pourrais. Quoi de plus facile. Je connais. Ton ignorance, tes ridicules, ta naïveté, tes cahiers d'écolière, tes phrases malhabiles. Je pourrais, ironique, supérieure, cuirassée, te déclarer mortelle. Tu ne respires pas de tendresse. Ce n'est pas toi que j'aime, pas à toi que je suis fidèle. C'est à tout ce qui t'a mise hors de toi, à ce qui t'a saisi, à ce qui t'a raté. Laissez-moi tes pantelantes, sans réponse au qui suis-je, sans nom à déclarer. Car c'est dans cette défaillance-là qu'est encore pour moi, et sera à jamais, la clé du qui vive. Comme t'es semblable, tu t'es prêté au rite. Tu as suivi Artemis dans les marécages, les sanctuaires des limites. Tu as fait l'ours dans la forêt. Avec les autres filles, tu lui as sacrifié tes tresses et tes poutées. Tu as dit les mots obscènes, regardez les images interdites. Tu t'aies, comme elle, pendue aux branches des noyés. Étrange fruit aux jambes lacérées par les ronces. Tu as suivi les garçons au terrain barrient. C'est leur secret, la zone de marge, l'île intercalaire qu'ils ont découpée en pleine ville. L'un d'entre eux, il t'a accitiant. Tu y as initié. Là, tu es la seule fille. Il n'est pas impossible que tu entières une certaine fierté. Tu le suis. Tu portes les mêmes vêtements que lui. Tu escalades le mur en t'écorchant les poignets. Tu mettras des bracelets pour cacher ça. Tu t'assises sur le canapé défoncé. Tu fumes ce qu'ils, un siphion, l'eau kiss, l'amour, ce qu'ils font passer. Tu écoutes Sugar Gear Gang, Grandmaster Flash and the Fills Five. Tu les regardes peindre leurs fresques à l'aérosol. Ils sont masqués. Ils ont décors maigres et nerveux de jeunes loups. Ils vont vite, très vite. Peignent comme on attaque. Genoux fléchis d'un coup debout, leurs gonds volés à bout de bras. Le mur est vite couvert, fond noir ou fond blanc. Les lettres apparaissent, ils réinventent leurs contours. Torsons en Weinstein, en pluminé, en double S, en spirale. Ils font un pas de côté, tendent l'oreille. C'est une sirène au loin et juste au-dessus du mur. Le fracas métalliques du métro aérien. Ils recommencent. Projettent au buttlac des halos févrés. Des grands rythmes d'orange et de violet. À la fin, ils sont eux-mêmes tout éclairussés de couleur. La nuit, ils vont sur toi dans les catacombes, le long des rails du RER sur les toits des usines. Ils graffent sur les palissades. Le nom qu'ils t'ont inventé. Avec eux. Avec eux. Les garçons mou, les filles ours. You take a road in the right side. Tu traverses le temps de marge. Mais ce temps, tu veux y rester. La zone intercalaire t'y établit. Tu sais que ces rythmes ont d'autres objets que de t'amener docile, réconcilié aux portes de la cité. De t'intégrer à la cohorte des mères-épouses, coufflées, chiches, crânes rasées. Tu cherches un autre rythme qui reste à instituer. Un rythme qui brise le cercle, le cycle. Tu cherches un rythme de désintégration. Tu cherches un rythme de désintégration. Je jouais dans une prairie. Avec moi, le cité, faïno, électre, yanté, mélité, yaki, rhodia et caléroï, mélobosie, stiqué, okiroï, fraîche comme une coronne, criseï, cyanide, accasté et agouté, redobé, plouto, écalipso, stix, la séduisante, uranie et gadoxoré, les océanides. On les appelle battus comme poils parce que leur sein est ample, caché sous les pieds de leurs vêtements. On croirait aller voir les bonnes de la mer creusées par le vent. Nous nous tenions par la main et nous dansions. Nous tournions pieds nus, doigts tressés, de plus en plus vite. Je frappais la terre sèche, je la piétinais fort et les autres suivaient, dociles, fluides. Pas de musique. Nos pieds sur la terre sèche, nos souffles, parfois un cri bref, un rire, la stridance des cigales tout près, le ras de la mer, grise et étable sous le soleil de midi. On tourna, tourna, pieds collés à la terre par le sud des fleurs écrasées, doigts tressés en chaînes humides, tête renversée. Au-dessus de nous, très pâles, effacées par la lumière, les constellations, les bêtes soumises, écartelées, pulvérisées, et, cloués membres à membres avec elles, les grands châtiers, projetés d'un bond de la nuit de la terre à la scène du ciel, et qui, comme nous tournent, tournent sans fin, sans fuite, brassent le cercle, glacés dans le lit. C'était la danse des puissances, et je la menais, corège, comme les autres ouvrières du monde, tisseuses du cycle. J'étais, comme les autres, minerais, aliments. C'était ça qu'en m'ont, les dieux, les hommes, attendaient de moi, nourrir le monde au lieu de le trouver, devenir feu froid, ricocher galets sur le ciel lisse, et surtout, ne pas troubler le rime, car il aurait suffi d'un rien, écart, faux pas, mangeant, pour que la danse change de forme, le triangle où se fiche notre ventre, la spirale qui s'éclisse, et les honores, les triangles, la spirale, pour rien, pour jouer, dans un culte sans parole, un rite, fulgurant, et effable. Au lieu de ça, je tournais, et les autres avec moi, les doigts en sueur et le corps glacé, et à chaque tour, on voyait les étoiles qui devenaient un peu moins pâles, on entendait, derrière les murs, avant la mer, la vie qui s'animait, place, marché, passant, plus rapide, plus bruitant, les morts, qui se promènent dans la cité, avaient besoin de nous. à chaque tour, ils reprenaient de la couleur et du poids, ils avançaient plus vite, ils avaient presque un visage, mais nous, à chaque tour, et même si ça allait si vite que nos robes, nos cheveux, nos traits se fondaient en nous seuls, en nous. à chaque tour, on perdait un peu de forme, un peu de feu, on allait devenir air, je me sentais, puis haut, puis terre, poussière gelée, projetée très haut dans la cage du ciel, où tout juste bon à coller aux semaines, ou bien alors, mais c'est pareil, on allait se retrouver dans les rues, entre les murs, alignés deux par deux entre les archers, marchant au pas, en orme, dans nos robes blanches dépousées, puis lourdes et lentes, avec nos ventres gravides, aux chambres aussi, nos crânes rasées, disant oui. Oui à tout, aux astres piégés et aux défis des morts, aux rites utiles et aux formes creuses, aux rumeurs, aux marchés, aux cadences et aux lois, oui à l'ordre, oui aux cycles, à tous les cycles, celui qui fait tourner les grandes années du ciel nocturne comme des petits rongeurs dans leur roue, celui qui change le gras en herbe, l'herbe en lait, le blé en lait, celui qui plie et déplie la mer comme une vieille nappe, celui qui tue le feu en terre, celui qui fait danser les filles pour mieux les enchaîner, celui qui allotit puis vide leur ventre, celui qui râle sur leur sang. J'ai serré les dents, j'ai enfoncé mes ongles dans les mains liquides que je tenais, fiché ferme mes pieds en terre, j'ai tout arrêté. Un instant, la ronde a oscillé comme une flamme soufflée, nous aurions pu tomber, nous abattre l'une sur l'autre, château de cartes, traîne de trèfle, ils étaient encore trop tôt. Nous sommes restés un instant immobiles dans un parfait silence, plus de cris, de souffle, ni de vagues, et puis, soudain, j'ai fait le premier pas d'une ronde catastrophée. L'Anti-Terre, Enfer, Saison 1, qui que vous soyez dans le sexe des femmes, hymne numérique à Déméter. Aucune voix ne vous guide dans ces forêts stériles, aucune feuille ne crisse sous vos pieds, les arbres sont nus et l'ont toujours été. Leur tronc, très fin, très droit, se déchire, pêle-temps nue métallique. Sous la lumière fixe d'un midi éternel, ils composent une géométrie crue, carrée, rectangles, paralléogrammes mutilés, formes pures ajoutées selon des angles inédits. Leur ombre strie le sol de lignes dures, de lignes cages. Vous les suivez. Vous entrez dans leur géométrie sans espace, vous n'en sortirez pas. Le soupçon vous prend soudain et avec sûreté se précise que quelque chose se terre là, une chose innommable, inévitable mais familière, de toute éternité tapie, nichée dans vos membres flexibles dès avant votre premier crime, frôlée dans vos humlements de nouveau-nés, vos terreurs enfantines. Ces lignes et ces stris circonscrivent la scène du crime, rigoureuses elles l'abordent et vous guident. Un corps est là invisible, ses angles pervers entrahissent le trajet et le docilité et le démembrement. Un corps ou peut-être moins plus une poupée effigie de cire, de plâtre maléale et friable, dépecée puis remodelée au gré du noir qui n'est plus celle de la chair, saisie dans le sel de la déformation et dont seule demeure qui vous fixe le grand oeil vidé par un rêve semblant. Vous avez atteint le petit promontoire, le bois de Perséphone, ses saules aux fruits morts et ses hauts peupliers. Vous êtes passées de l'autre côté, les pas qui vous y emmenaient ne laissent aucune trace. Vous avez rejoint son règne, son nom de souverain. À présent, je suis au fond du monde. C'est un monde ivre et nu, un pays pauvre, une île au chute, en son centre, une gauche, lille, pierre ou terre brûlée qu'importe, le rite requiert peu, de corps et du manque, de corps et une rage, de l'eau et des sucs, du feu à foison, des nœuds, serrés autour du corps visible et qui à mesure se délie au profond de la chaleur, du vide, beaucoup de vide et ce qui le peuple, nuit incendiée, vague convulsive, puis ouvert, flux, flux alchimique de sueur, de sang, de semences et de l'orne, deux corps et leurs plaies, deux âmes et leurs clous, deux âmes brûlées à la chevaux, deux âmes blanchies jusqu'à l'os. autour, rien, le monde d'avant, le monde ordinaire, brusquement raréfié, d'un coup, subtilisé, on passe à travers les murs, on fait d'un coup d'ongle basculer des rochers, on jongle avec les falaises et partout s'ouvrent des failles tombées. La lune est pleine, immuable et la mer, gelée. Les autres, les autres sont toujours l'armée, ils ont un peu glissé, ils s'agitent derrière la vitre, ils les regardent, eux qui sont deux, dans l'insolent triomphe de leur soustraction. Dehors, les autres, moi, nous, quelque chose les isole, haute tension, champ magnétique, indéchiffrable vertu des amants, qui courbe le tracé des gestes et des mots, suscite des chaînes de perturbations, d'effections inciviles, inutiles. Te souviens-tu ? Disait-elle en riant, du temps où nous quittions la chambre, et du balai agave, si lent, de cette serveuse qui te regarda les yeux fous, de cette autre qui soudain m'a dit-tu, de celle-là encore, qui t'a dit de manger avec les doigts, comme on dit, mange-moi, ou mange ta loi, te souviens-tu de ce flou, de cet affonement ? Le roi est mort, dit-elle encore, le roi est mort et nous sommes nus, de là nos fêtes et nos profanations, de là notre franche gloire. C'est un carnaval, sans masque ni visage, nos visages sont tombés, en même temps que nos masques, nous y dansons travestis, sans cadence ni syntaxe, dans la zone où se tient notre commerce, ses lois sont levées, elles aussi, nous conjugons à l'envers, toi féminin, moi masculin, sans futur ni passé, nos langues fourchées, dérapent, catapultés, d'interdits, tête à queue, sans dessus dessous, nous défaisons le tissu du monde, le frasé de surface, nous tenons ferme le fil qui en détruit la trame. Va devant, je te suis, vers notre empire, nos émeutes, nos ruines, notre terre brûlée, régie par les décrets d'une langue matière. Va devant, je te suis, je préfère mon terre. Nous ne pratiquons pas l'échange des sentiments. La vérité qui peut-être naîtra un jour de ça, faste, saccage, émeute calcinée. Cette vérité pauvre et éminente que nous cherchons ensemble et parfois séparée en détruit la fiction. Les mots qui la menaient. Et même ces trois-là que jamais je ne t'ai dit non plus que toi à moi, ces trois menus, la frappe morse du je t'aime, ces mots-là mon parcours dans notre zone franche, ces âmes, ou S.O.S. ils en ouvrent d'autres. Un pays frontalier, plus doux, plus clément. Un espace élargi par le temps où la panique se change en promesse, l'instant en durée. Sur notre zone franche, notre zone blanche, raye une autre grammaire, martelée de silence et qu'aucune langue, pas même celle que je parle et que l'on dit morte, n'a jamais édifiée. Un verbe, peut-être, sans prenant ni flexion, un pur impersonnel et même moins que ça, un rythme, un rythme antérieur, scansion de caves et d'entrailles, frappe des corps pulsés, sens rompu par son excès, auquel de rires et de larmes, syncopes. Je l'entends, tu le prends et nous voici divins, animaux, souverains, mais vivants. Je suis reine, disait-elle, je suis la reine ancienne et la tristesse des jours en furent. Et reine, à cet instant, elle l'est en vérité, grande, nue, triomphante. Voyez-la qui rayonne d'une joie barbare. Fière, elle ferme les paupières pour la vie solaire. C'est l'instant qui précède, le splendide suspens où s'exerce sans réserve sa puissance d'avant la loi. Elle savoure cet intraitat d'élection. Un geste encore où s'écrasent distance et vision et tous deux vont plonger dans leur règne fibreux, brûler la part humaine. Bien vite, ils seront hordes, meutes et luxueuses myriades, hybrides, chimères, bêtes à ongles et à dents frôlant le fond des mers, grèves hasardeuses et profuses qui sans cesse s'invente, corps sans contour, bientôt une seule peau, vaste et vive. Le monde est en eux, ils l'ont avalé, bord à bord ils l'en serrent, à chaque souffle ils l'engendrent et l'anime, nuits étoilés, courants marins, aurores, orages. Nous avons percé le secret de la danse, s'enche-t-elle en cet instant, de nos étreintes stériles, naîtra vierge l'impossible. Te souviens-t-elle en gomme, de cette nuit d'orage, des grands arbres indiscrets employés sur nos caresses, et de cette feuille, veinée et dru, que la pluie marquerait. J'ai tes feuilles cette nuit-là, et toi, pluie, de nos métamorphoses, je tiens serrée l'enclé. J'étais reine, songeait-elle, et me voici tombée, pieds et poings liés, proies en gloire frustrées. Après s'utilise seulement l'étendue de ma chute, ce dont son Dieu que j'ai fait, ou se contentit de jouir de son vertige. Nous sommes au carfou des violences, je sais quel saccage que surgit de cette nuit, de mon corps livré dans le silence. Pourtant, songe-t-elle aussi tant est-ce qu'il frappe en elle, pourtant, c'est pur amour, tout ce jour, parmi nous. Nous avons rejoint l'enfance, nous mourions d'innocence. Où vont-ils ensemble ? Jusqu'où voyagent-elles ? Elles l'ignorent. Aveugle, elle avance. À l'instant même où il la prend, elle part, elle part très loin et sans amarre, elle dérive légère, si légère, vaste comme la nuit, diluée à l'infini, plus rien ne pèse, de la vie, rien d'autre que lui qui d'un lit dans la retient et la lance plus loin. Où allons-nous ? Orphelards, fiancés, rois et rois, vers quelle terre inconnue, quelle zone blanche elle nous destinée ? Paradis nuel, concert d'enfer, je ne sais plus, je m'appelle. Elle était reine, la voix si chienne, sous les seins de la terre hideuse, Dieu la chienne, c'est l'éveillé. Et je ne sais plus, je ne sais plus la contente du geste, du regard la blasonne, la lèche sans relâche, et sa langue, c'est l'autre. Et quand elle se joue, avec ses voix baguées, de jeune prince, s'amuse du bout de l'ortel, assis dans le restant, c'est à toi, à l'escalde. I want to be your dog. Now we're gonna be face to face. And I lay right down in my favorite place. And I lay right down in my favorite place. And I lay right down in my favorite place. And I lay right down in my favorite place. And I lay right down Come on ! Come on ! Elle écoute lui qui chante, mais elle sait qu'en vérité, la reine est morte. Elle sait que la reine est morte, et qu'en son absence, la chaîne veille, danse la chaîne, et éjappe, et éjouie. Impression, sans vertige, l'étendue, de mon innocence. Ni temple, ni colonne, ni fleur, ni couronne, on fonde une terre ocre, des pierres couchées, des socles lisses et nus, du sacré arrasé. Seules demeurent les contours de la Seine, ciel liquide, collines animales, cigales févreuses, odeurs de figues, d'herbes sèches, de miel, et, devant le petit musée aux murs bleus, la mer, mouvante et saturée de miel. Des gradins taillés amènent la roche, s'étagent autour du vide. Leur demi-cercle indique un centre. Sur une plaque de marbre, un socle entaillé, surmonté d'une pierre rectangulaire où est gravé, par deux fois, le nom d'un acte rome. C'est autour de ça, ce reste ruiné du sanctuaire où s'accomplissaient les rites et s'exhibaient les objets, que tout, témoin, ciel, mer, colline, se dispose. C'est ce noyau fissionné qui n'en finit pas d'irradier. On ignore ce qui s'y jouait. Sous les nuits blanches de lune, devant les mistes liés par un lambeau d'étoffe, épuisés de marche, de danse, de jeûne et de sacrifice, ivres d'une boisson d'orge aussi hallucinogène que le LSD, électrisés d'attente, d'angoisse, de désir. De l'indicime et de l'interdit, c'est tout ce que l'on sait. Un mariage sacré, étreinte fin tout réel, la monstration d'objets usés, des choses honteuses et dérisoires, disent les pères de l'Église. Grenades, branches de figuets, grains de fénouilles, feuilles de lièvre, sexes de femmes, épis de blé. On sait que ces choses donnaient forme à la mort, et qu'après les avoir vues, on s'en retournait anonyme, innommable, parce que devenu nom sacré. Je ne sais ce que j'ai vu, quels objets usés, quelles visions lumineuses ou torturantes. J'ignore quelle empreinte je porte, à quelle mort je donne forme. Je l'écrite dans l'anonymat du mythe, dans un livre que nul rêve n'interdit. Je l'essacre avant qu'il ne massacre. Je me fie à l'ouïe et au ton de la voix. Je sais que ce lieu vide, où s'échangent le désir et la mort, est ce qui me fait vivre, écrire et danser dehors. ... ... ... ... ... ... ... ...